Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo du coup, alors je la tourne début janvier et pas fin décembre puisque j'avais d'autres choses à vous sortir avant. Mais on se retrouve du coup pour les cadeaux de Noël, voilà, que le papa Noël m'a apporté. Et alors comme d'habitude, le but n'est absolument pas d'étaler tout ce que j'ai pu avoir, même si j'ai été encore une fois pourri gâtée par mon homme. Mais sachant que tout ce que je vais vous montrer, ah mais d'ailleurs je vais peut-être vous le montrer en premier. Donc du coup comme je vous disais, il n'y a que deux choses que je n'ai pas eues en fait par mon homme. C'est ce jeu-ci que vous avez vu d'ailleurs dans le dernier vlog normalement de Noël, donc dans le dernier vlogmas et c'est un jeu de société sur les vilains de Disney. Et donc ça c'est un cadeau de mon collègue et j'étais trop 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 contente. Et par une autre personne aussi, j'ai eu une enveloppe. Voilà, j'ai eu de l'argent donc ça je ne vous le montrerai pas. Et sinon tout ce qui va suivre, ce sont des cadeaux du papa Noël de mon homme. On va dire ça comme ça, comme ça il n'y aura pas de quiproquo s'il y a des enfants qui passent par là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors on va commencer par ça. Donc c'est un micro. Alors je vous avoue que de moi-même, jamais de la vie je ne me serais attardée là-dessus. Mais en fait pour l'avoir testé, et d'ailleurs je le teste en ce moment même sur cette vidéo-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez que le son est meilleur, puisque normalement ce sera le cas. Et en plus il y a une déduction de bruit, ce qui veut dire que si par exemple j'ai une ambulance ou quoi qui passe derrière la maison, et bien normalement vous ne devriez pas l'entendre, vous ne devriez entendre que ma voix. Et ça c'est trop trop bien, c'est comme si j'oublie quelque chose. D'habitude je suis obligée de mettre pause pour aller le chercher. Et bien là je peux continuer, puisque de toute façon vous m'entendrez toujours parler en fait, comme d'habitude. Donc là-dessus c'est trop trop bien. Et donc n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Et en fait mon homme me l'a pris, puisqu'il a vu que j'avais de plus en plus d'abonnés. Et d'ailleurs merci de vous abonner, d'être vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, parce que j'adore cette aventure. Et du coup mon homme s'est dit que vous voyez comme quoi même le Papa Noël pense à vous, puisqu'il s'est dit que pour mes abonnés ce serait beaucoup plus sympa de m'écouter en fait avec un micro que ça. Donc du coup, et bien voilà le premier petit cadeau. Enfin petit, je dis toujours petit, même si c'est des gros, mais vous avez compris. Et pour le coup, même si comme je vous disais, je ne me serais jamais attardée dessus de moi-même, j'étais trop 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 contente. Ensuite j'ai eu cette palette d'aquarelle comme ça. Alors je vais arrêter de vous le dire, mais vous avez compris du coup c'est le Papa Noël de mon mari. Et alors celle-là était sur ma wishlist, donc j'étais trop 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 contente de l'avoir. Et j'ai pris le temps de vous faire le nuancier. J'attendais d'ailleurs de vous faire cette vidéo, puisque le nuancier après je vais le plastifier, pour ne pas qu'il s'abîme, puisque je la mettrai en fait dans la palette. Je ne la mettrai pas celle-ci dans mon petit carnet, vous savez, de nuancier. Je la laisserai dedans. Donc pour la protéger, je vais la plastifier. Et du coup, voilà comment ça se présente. Donc vous voyez en fait, tout est foncé, mais quand vous la diluez avec de l'eau, eh bien ça peut donner toute cette belle couleur. Franchement, j'adore. Je n'ai pas encore testé sur un colo. J'ai juste fait pour l'instant le nuancier, mais rien que le nuancier déjà, j'adore. En plus les godets, ils sont gros, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gros. En fait, je pensais qu'ils étaient plus petits. Et du coup, je suis trop, trop ravie. Donc voilà pour cette palette-là que j'ai vraiment hâte de tester, puisque vous verrez dans une vidéo qui va suivre mes objectifs pour 2024, qui est de m'améliorer en aquarelle. Donc du coup, j'étais trop, trop ravie. Ensuite, ce set comme ça de Fetra Acrylique Artix. Donc c'est une marque qu'on ne présente plus, puisque je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je sais que je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Et j'avais trop envie de le tester. Alors je sais qu'il y a les Tool E-Art aussi, apparemment, qui sont pas mal. Mais bon, ce n'est pas le même budget. Donc moi, j'ai demandé celle-ci. Et ce qui est trop, trop bien, et je ne savais pas d'ailleurs, c'est qu'avec ce set, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a des autocollants en fait pour faire le nuancier, parce que vos feutres ne sont pas numérotés de base. Et du coup, vous avez juste à décoller en fait sur une petite feuille à côté et vous le collez avec un sticker s'il y a déjà la colle et tout. Donc franchement, c'est trop, trop, trop pratique. Et du coup, il y a deux racks. Donc il y a celui-ci, un pu, et celui-ci. Et ce rack-là, franchement, je vais vous montrer, puisque là aussi, j'ai pris le temps de vous faire les nuanciers, puisque vous savez que moi, je n'aime pas vous présenter quelque chose si je n'ai pas le nuancier. Parce que c'est vrai que ça permet de beaucoup mieux se rendre compte aussi de ce que ça peut donner. Et du coup, voilà. Donc comme d'habitude, il y a du blanc, du noir. Là, il y a du doré. Et en fait, le deuxième rack que je vous disais que j'adorais, c'est à partir d'ici, je crois. Et vous voyez, c'est bleu-gris comme ça. C'est des couleurs que je n'ai pas ailleurs. Et franchement, je suis trop, trop, trop content de les avoir. Même le vert comme ça. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette palette. En même temps, il y a des pastels. Je pense qu'avec ces trois couleurs-ci, on peut peut-être faire un portrait. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Et je les ai testées alors sur des petites zones, pas sur des grosses. Mais franchement, pour l'instant, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, il faudrait que je teste sur un colo entier. Comme ça, je vous redonnerai mon avis. Peut-être sur une vidéo des colos terminés, ça pourrait être sympa. Mais franchement, pour l'instant, je les adore. Donc, du coup, voilà pour ça. Ensuite, on va passer. Alors, vous allez voir, je crois que je ne vous l'ai même pas dit. Mais dans cette vidéo, ce sera essentiellement sur, hormis deux petites choses. Donc, vous avez vu le micro et un autre cadeau. Sinon, c'est que sur le coloriage ou le Disney. Et du coup, pour enchaîner avec le Disney, j'ai eu ce pop aussi du Chachaïeur. Vous voyez le socle ici de l'herbe et du tronc d'arbre. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Je vous avais montré d'ailleurs, je ne sais plus dans quel vlogmas. Je me demande si ce n'est pas le dernier aussi, mais je vous ai montré mes bibliothèques. Donc, vous savez que j'adore les pop. Et du coup, il y en a quelques-unes qui vont rejoindre ma collection. Et je suis trop, trop, trop contente. Franchement, je suis même trop heureuse parce que j'aime trop. Ensuite, j'ai celui-ci de la bête. Alors, ça va donner celui-ci. Je ne les ai pas encore enlevés du socle. Je vous le montrerai peut-être à l'occasion dans un vlog quand j'en ferai un. Mais moi, vous avez vu, de toute façon, après, j'enlève les boîtes. Je sais que les grands collectionneurs les gardent, mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, je trouve que ça fait plus joli sans les boîtes. Et puis, juste empiler des boîtes. Vous savez, en fait, je sais qu'ils les mettent les unes, par exemple, comme ça, sur les autres. Voilà. Et ils font des pans de mur comme ça. Mais en fait, je trouve ça un peu bête parce qu'on ne voit pas la pop. Donc, après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Et ensuite, j'ai eu Dumbo où je suis trop contente parce qu'apparemment, c'est une spéciale édition. Donc, vous ne pourrez pas la retrouver tout le temps. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est quand il prend son petit bain. Et en fait, il me semble que c'est un peu métallisé dedans. Un peu métallique. De toute façon, comme je vous disais, je vous remontrerai. Mais franchement, je suis trop contente. Même si Dumbo de base n'est pas mon Disney préféré, puisque forcément, on aborde la thématique un petit peu de la maltraitance. Mais je suis quand même bien contente puisque c'est vrai que j'aime bien avoir des pops un petit peu variés. Et du coup, je suis trop, trop, trop happy. Ensuite, j'ai eu un porte-monnaie comme ça. C'est de la marque Longfly, je crois que ça se dit. Voilà, je vais vous le mettre ici. Ce sera plus simple. Et c'est une marque aussi où, je vous avais montré l'année dernière, j'avais eu un sac de Simba de la même marque. Franchement, j'adore cette marque. Alors, ce n'est pas forcément donné. Après, ça dépend forcément de ce que vous prenez. Et ça dépend aussi du Disney. Donc, les prix peuvent varier. Mais franchement, moi, j'adore. Et du coup, voilà comment ça se présente dedans. Donc là, il y a les fleurs. Ici, je peux mettre les cartes. Même une petite photo comme ça. Et ici, vous avez pour mettre l'emplacement des pièces. Vous voyez, c'est trop, trop beau. Et ici, pour les billets. Oui, alors, ça paraît bête, mais je n'avais pas encore de porte-monnaie. Celui que j'avais d'avant, il y a quelques années, il est foutu. Et du coup, ça fait au moins, si je ne vous mens pas, au moins deux ans. C'est la honte pour une femme, mais ça fait au moins deux ans que je n'avais pas de porte-monnaie. Et du coup, c'est vrai que je me suis mis depuis l'année dernière à faire… Vous savez, il y a des planeurs qui existent pour faire des économies. Donc, poursuivre un petit peu ces dépenses au moins. Donc, on évite de tout payer à la carte bleue. Et du coup, ça permet un petit peu de faire des économies. Je vous invite à regarder quelques vidéos sur ce sujet-là. Ça sera beaucoup plus parlant que ce que je suis en train de vous dire. Mais franchement, je peux vous dire que ça marche. Puisque moi, l'année dernière, j'ai fait quand même pas mal d'économies. En fait, par mois, j'arrivais à faire entre… Alors, ça dépendait des mois, bien évidemment. C'est variable, mais entre 20 et 50 euros quand même d'économies par mois. Et ce qui permet soit de se faire plaisir, soit… Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du surplus pour les vacances. Ce qui a fait que du coup, on a passé de superbes vacances. Alors, même si on aurait peut-être fait, on va dire la même chose que ce que j'ai fait avec le surplus, mais j'aurais dû mettre beaucoup plus longtemps à mettre de côté. Et on a pu se faire quand même beaucoup plus plaisir, il faut se l'avouer. Donc, je vais continuer cette année. Et du coup, il me fallait quand même un portefeuille. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Il m'a pris du coup sur Blanche-Neige. Et en plus ici, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a le château comme ça. Et franchement, j'aime trop. Il est sublime. Donc, je vous montre un petit peu. En plus, c'est des couleurs pastels comme j'aime. Donc, franchement, je suis trop, trop, trop ravie. Le Papa Noël, il a géré de fou. Donc, voilà. Pour ça, je suis trop, trop, trop contente. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, pour aller avec du coup, la palette d'aquarelle, j'ai eu des pinceaux. Donc, pareil, ça, c'est ce que j'avais commandé au Papa Noël. Je ne pourrais pas vous mettre les liens, même si je sais qu'il les a trouvés sur Amazon, puisque c'est des cadeaux. Et je n'ai pas forcément le lien de tous les articles. Donc, pour une fois, si jamais vous avez envie de trouver les mêmes articles que moi, ce sera à vous de chercher. J'ai eu ensuite ceux-là pour le détail. Donc, vous voyez, c'est encore tout neuf. Je ne les ai pas utilisés. Ensuite, alors, j'ai eu une beauté, mais alors une pépite que je rêvais d'avoir. Alors, je ne l'ai pas demandé, pourtant, ce n'était pas dans ma wishlist. Mais c'était dans mon panier à moi et je rêvais de l'avoir. Vous savez que de toute façon, je suis absolument fan du Roi Lion et de la Belle et la Bête. Et voilà, c'est comme un livre en fait. Je vous avais montré ces… Alors, ce n'est pas des pop, c'est des figurines. Il me semble que d'ailleurs, dans le Vlogmas, je vous avais dit que c'était des figurines en bois. Enfin, pour moi, c'était sculpté en bois. Et en fait, pas du tout. Mon homme m'a dit que c'était de la résine, je crois. Il faudrait que je le redemande, mais il me semble que oui. Et voilà. Après, il fait les petits détails et tout ça. La peinture, enfin, il vient mettre la couleur et la peinture. Enfin, je dis « il », mais c'est peut-être elle. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste sublime, quoi. Quand j'ai déballé, je suis genre « non, c'est une blague ». J'étais trop, trop, trop contente. Franchement, c'est sublime, quoi. C'est des détails. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à travers la caméra. Mais franchement, c'est d'une beauté, quoi. Vous voyez, là, il y a les escaliers comme ça. Et franchement, quand on touche le… Enfin, quand on passe le doigt, on voit vraiment les détails des escaliers. On peut le sentir. Ce n'est pas genre juste lisse et redessiné. Non, non, c'est vraiment sculpté, quoi. Donc, voilà. Et du coup, il va venir se mettre sur la bibliothèque pour être avec les autres de ma collection parce que je les adore. Et du coup, je vais vous montrer juste la marque. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Alors, il me semble qu'on en trouve sur Amazon. Sinon, vous en avez aussi directement sur le site. Donc, du coup, je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse puisque vous avez plusieurs Disney, forcément. Ensuite, une autre chose dans laquelle je ne savais même pas l'existence et où j'étais trop, 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 trop contente. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il m'a offert lumière comme ça. Alors, au début, je me suis dit, c'est une grosse pop. Mais pas du tout. En fait, c'est vraiment une lumière. Alors, je pense que c'est une lumière d'ambiance. Je ne pense pas que c'est une lumière… Il faudrait que je teste puisque ça marche à pile. Je ne pense pas que c'est une lumière, par exemple, où vous pouvez allumer et colorier ou même lire un bouquin. Je ne pense pas. C'est vraiment pour la détente et le décor. Mais franchement, oh là là, comment j'étais heureuse. Alors, ça, pareil, forcément. Si je ne connaissais pas l'existence, je ne l'avais pas demandé sur la wishlist. Alors, attention. J'allais vous dire attention les oreilles, mais je vais vous mettre pause et vous reprendre. Alors, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement bien emballé. Hop. Et du coup, voilà la petite pépite parce que pour moi, ça aussi, c'est une pépite. Alors, il faut mettre les piles ici. Hop. Non, j'allais dire, je ne me rappelle pas si j'en ai mis. Mais de toute façon, j'en ai acheté, donc je vais pouvoir les tester. Je ne sais juste pas où mon homme les a rangés, mais j'attendrai qu'il arrive. Et franchement, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais elle est quand même grande, quoi. Ce n'est pas petit. Et alors, je vais essayer de faire comme ça. Hop. Ouais. J'allais dire, est-ce que ça rentre dans le champ ? Même pas. Donc, ça vous prouve à quel point elle est grande. Et franchement, je suis tellement, tellement ravie. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Je vous montre un petit peu. Je tourne pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Donc voilà, en fait, il y a forcément les bouts qui vont s'allumer. Et comme vous voyez, c'est des petits bouts en plastique. C'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas que ça éclaire de fou. Mais franchement, rien que pour le décor, je suis trop happy de l'avoir. Franchement, je suis trop, 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 trop contente. Donc du coup, celui-ci, je vais aller le poser sur le canapé. Comme ça, ça va me permettre de voir si, du coup, en étant un petit peu loin du téléphone, si ça vous change quelque chose ou pas au niveau du micro. Ça, on va nettoyer un peu parce que ça en fout partout. Hop. Ensuite, j'ai reçu un pyjama. Alors ça, je sais qu'il l'a trouvé à Undies. Hop. Donc, c'est un magasin de sous-vêtements et où on trouve aussi beaucoup de pyjamas. Alors sur celui-ci, il n'y a pas de taille. C'est une taille unique. Et en fait, c'est un pyjama robe qui est en moumoute. Vous savez, c'est les pyjamas pilou-pilou. Et bien forcément, il a trouvé le roi lion. Donc, j'ai été trop, trop, trop contente. Donc, c'est un manche longue comme ça. Il y a la capuche. Hop. Donc vraiment, tout, tout, tout est un moumoute. Il y a marqué Simba. Hop. Comme ça, sur la manche. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Il y a deux poches ici aussi, vous savez, pour venir mettre les mains si jamais on a froid. Et dedans, hop. Alors, ça va être compliqué de vous montrer, mais il y a des petites écritures et des dessins. Hop. Donc, des deux côtés. Et franchement, je suis trop, trop, trop contente. Je l'ai déjà testé, puisque je l'ai déjà lavé et mis. Et franchement, j'aime trop. J'adore. Donc, merci au Papa Noël, puisque ça, c'est le genre de cadeau toujours utile. Et en plus, qui fait plaisir. Donc, ma foi, on ne s'en prive pas. Ensuite, j'ai eu, hop, ce livre-ci de manga. Donc, c'est un coloriage mystère. Ça, c'est un livre qui était sur ma wishlist, puisque je l'ai demandé. Alors, faites attention, puisque je vais vous montrer quelques solutions. Hop. Je ne vais pas tout vous montrer le livre, puisque de toute façon, je sais qu'il est déjà connu. On l'a vu déjà passer. Il est sorti, peut-être qu'il y a deux, trois mois. Mais moi, c'est des illustrations, vous voyez, ce genre comme ça. Franchement, j'adore. Ça aussi. Hop. Alors, apparemment, j'ai vu des vidéos qui disent que le feutre transpercerait. Ça dépendait des éditions, puisqu'il y en a deux. Alors, moi, visiblement, j'ai l'édition qui transperce. Donc, je le ferai au crayon à papier. Ou alors, vous savez, au feutre acrylique. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Donc, voilà, je ne vous le montre pas en entier. Mais de toute façon, si vous cherchez une vidéo de présentation, vous tapez Manga Mystère sur YouTube et vous allez la trouver. Un livre qui n'est absolument pas récent, puisque… Alors, voyons. Est-ce qu'il y a marqué… En 2018. Donc, franchement, il est vieux. Mais j'avais trop envie de l'avoir. Alors, vous allez avoir des reflets, puisque je l'ai déjà plastifié, puisque je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dedans. Donc, j'ai déjà un coloriage en cours. Et je n'avais pas envie de l'abîmer, puisque c'était un livre en format A3. Il est immense. Et c'est une couverture cartonnée. Donc, forcément, si j'y vais à l'aquarelle, au crayon de couleur et tout, je n'avais pas envie que ça vienne déposer des pigments et de l'abîmer. Donc, j'ai décidé de de suite le plastifier. Et ça aussi, c'était dans ma wishlist, puisque j'avais trop envie de l'avoir. Donc, vous en avez sur fond noir, comme ça. Donc, c'est du vitreau. Et vous en avez sur fond blanc. Vous avez plusieurs thématiques dedans. Il y a les méchants, la famille, les amis aussi, je crois. Je vais essayer de ne pas vous montrer celui que j'ai en cours. Vous voyez, là, il y a les amoureux. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. De toute façon, c'est un livre qu'on ne présente plus parce qu'il est vieux. Mais vous savez, j'ai le vitreau en mystère que j'adore. Je me régale dedans. Et du coup, j'avais envie d'avoir celui-ci. Alors, je sais qu'il existe un tome 2. Et j'ai regardé des vidéos sur les deux. Et franchement, c'est le 1 qui me plaisait beaucoup plus que le 2. Même si le 2, j'aime beaucoup aussi. Mais vu que c'est quand même un grand format et qu'il y en a 100 dedans, de toute façon, j'en ai aussi pour une éternité. Et j'avais envie d'en avoir qu'un. Je n'avais pas envie d'avoir les deux. Et du coup, forcément, j'ai pris celui que j'aimais le plus. Donc, j'ai pris le 1. Ensuite, une autre petite chose. Donc, un livre que j'ai demandé au Papa Noël. Alors là aussi, c'est pareil. Je l'ai plastifié puisque je n'ai pas du tout envie de l'abîmer. C'est une encyclopédie, on va dire, sur les personnages Disney. Et j'avais trop envie de l'avoir puisque je fais de plus en plus du hors mystère. Et du coup, lui, de rechercher à chaque fois sur Pinterest ou sur Google les vraies couleurs des Disney. Sachant que souvent, vous ne trouvez pas forcément les vraies couleurs. Donc, ça arrive qu'on se trompe. J'avais vu qu'il existait ce livre aussi. Alors par contre, à faire attention puisque moi, je voulais absolument l'édition augmenter. Puisque c'est le dernier qui est sorti. Et forcément, vous avez les derniers Disney dedans. Enfin, peut-être pas les derniers qui sont sortis il y a deux mois, mais en tout cas, les plus récents. Et du coup, c'est trop, 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 trop bien. En plus, vous avez les légendes qui vous expliquent un petit peu sur les anecdotes, on va dire, sur les personnages ou le Disney. Et c'est par ordre alphabétique. Alors par contre, vous ne trouverez pas par les noms de films, mais plutôt les noms de personnages. Et il y a vraiment, vous voyez par exemple, Bourriquet, il ne faut pas chercher Winnie l'ourson. C'est vraiment Bourriquet. Et franchement, il est sublime. Il est d'une beauté. Il y a des pages de garde comme ça à chaque fois pour les lettres. Franchement, je l'adore. Vous voyez, ça c'est pareil. Yago, vous ne le trouvez pas en cherchant Aladin. C'est vraiment avec son nom du personnage. Et franchement, c'est trop, trop bien. En plus, suivant, moi j'ai vu. Alors, je ne sais plus où il est, mais j'ai utilisé moi un personnage. Et vous voyez par exemple ici, vous avez même les zones d'ombre, de lumière et tout. Donc en plus, ça peut vachement vous aider. Et vous voyez, vous avez même des fois des scènes carrément. Donc ça, ça peut carrément vous aider. Alors, ce n'est pas nouveau. Ça, je sais que ça fait un moment aussi que c'est sorti. Est-ce qu'il y a la date dedans ? Hop, on va essayer d'être dans le champ. Ce sera mieux. Non, ça démarre direct. Donc, je ne sais pas. Mais franchement, ça fait au moins deux, trois ans, je pense, que je vois passer. Alors, pas la nouvelle édition, mais les anciennes. Donc, je sais que ça existe. En plus, au début, ils n'étaient pas en français. Ils n'étaient qu'en anglais. Et ce n'était pas par ordre alphabétique. Il me semble que c'était avec le nom du film. Mais moi, je suis trop, trop, trop contente de l'avoir. Et on va terminer par, pareil, une petite chose. Alors qu'il n'a rien à voir avec le colo, mais que je l'ai demandé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo avec le bullet, puisque je vous ai dit que j'avais reçu un cadeau du Papa Noël que j'avais demandé et que je pourrais me servir pour prendre en photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, le colo du mois avec lequel j'ai le plus réussi à mon sens ou lequel je me suis le plus régalée à réaliser. Et du coup, c'est avec ça. Alors, dedans, dans le set, vous avez des petites pellicules comme ça. Donc, il y en a 20. Je vais essayer de vous ouvrir ça. En plus, ce qui est génial, et je ne savais pas, mais il a réussi à trouver un set avec un… Je vais vous montrer, mais avec une housse de protection. Donc, c'est trop, trop bien. En plus, il a tout trouvé en rose. Et vous savez que je suis fan du rose. Donc, c'est parfait. Et ça marche à pile. Vous voyez ? Donc, c'est trop, 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 trop bien. Donc, je vais vous l'ouvrir. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Il est trop, trop beau. Franchement, je suis trop contente. Parce que ça, pour mes bulettes, ça va mettre d'une utilité. Et en plus, il est trop beau. Je suis trop ravie. Quand je l'ai vu en magasin il y a quelques mois, je me suis dit, celui-ci, je vais le demander au Papa Noël. Hop, j'ai trop peur de l'abîmer. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est des photos instantanées. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais de toute façon, je vous invite à aller voir un petit peu avec… Je vais vous montrer le nom si jamais ça vous intéresse. Voilà. Moi, c'est celui-ci que j'ai. Et franchement, moi, j'adore. Alors, je ne l'ai pas encore testé, puisque pareil, j'attendais de vous montrer la vidéo. Mais je vais le tester de toute façon incessamment sous peu. Ça, c'est une certitude. Et du coup, voilà. Comme vous pouvez voir, la vidéo dure 24 minutes. Alors, c'est vrai que je blablate, puisque moi, j'adore blablater. Mais comme vous voyez, j'ai été pourri gâtée. Comme chaque année, de toute façon, le Papa Noël ne m'oublie jamais. Et je suis trop ravie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez eu des nouvelles acquisitions, du coup, au niveau du coloriage. Ou si, ma foi, vous êtes fan comme moi de Disney et que, du coup, vous avez quelque chose en rapport avec Disney. N'hésitez pas, du coup, à partager avec moi en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Si jamais le contenu de la chaîne vous plaît, que ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé de la qualité du son sur cette vidéo-ci, puisque forcément, ça sera la première vidéo que je vais tourner, enfin, que je tourne avec le micro sur moi. Et, du coup, j'attends vos retours avec grande impatience. Du coup, sur ce, moi, je vous dis de prendre surtout bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501